Alors, je vais prendre une ou deux questions, si vous avez une question à l'oral. Sinon, vous avez aussi le salon de discussion, toujours, parce qu'on essaie de répondre au mieux aux questions. Et je vous propose éventuellement, voilà, parfait, de départager l'écran, comme ça je peux voir les personnes qui souhaitent intervenir et poser des questions. Alors, je vais regarder si nous avons des mains levées. Je vais donner la parole à Bernard. Oui, alors, je trouve très, très chouette cette présentation et qu'il y ait des nouveaux paradigmes, là. Donc, c'est très bien de continuer cela. Mais moi, ce que je vois depuis des années, il y a beaucoup de blabla, de ci, de là. Mais où sont les réelles actions de fond pour poser un cadre sur l'eau qui serait obligatoire, que chacun ne fasse pas et un trou d'eau pour ci et un truc là. Et puis, les bassines, moi, je suis complètement contre parce qu'on voit que c'est n'importe quoi, par exemple. Donc, c'est ça. On est obligé en France de surveiller. S'il n'y a pas un feu qui prend là, un feu qui prend là, là, à un moment, il faut qu'il y ait des choses qui soient sereines, où on peut se reposer dessus, qu'on soit à pouvoir dormir sur nos deux oreilles, quoi. C'est ça, là. Parce que moi, j'ai un ami qui travaille dans les grands projets de l'eau et il me dit sur les bassines, Gaëtan, ne t'inquiète pas, pour le moment, il n'y a rien. Et d'un seul coup, tout sort parce que lui, il répond simplement avec son entreprise aux appels d'offres. Mais ça, je trouve que ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas des choses de posées là pour ne pas qu'il y ait n'importe quoi qui soit fait. Puis qu'après, tout le monde soit obligé de manifester à droite à gauche pour différentes raisons partout en France. Alors, oui, effectivement, on a compris la question. Donc, j'ai la sensation qu'on est un petit peu en décalage par rapport à la présentation qui vient d'être faite. Alors, je ne sais pas si Maud Lefloc avait quand même un complément à faire. Sinon, je vous propose qu'on passe à une autre question. Madame Lefloc, allez-y. Peut-être, je rejoins Madame. Et effectivement, il ne s'agit pas de mettre du blabla supplémentaire et plutôt aller vers des actions. La question des bassines est effectivement un enjeu critique sur lequel il n'y a pas beaucoup de visibilité, pas beaucoup d'échanges, pas beaucoup de débats, ni sur le plan politique, ni sur le plan citoyen. Donc, effectivement, il y a une urgence à ouvrir ce sujet-là, à le mettre en partage. Et la question d'un certain nombre de conflits qui sont liés à la gestion de l'eau, au fleuve et à l'environnement sont de toute façon des enjeux à travailler dans un nouveau commun. Et donc, c'est vrai que là-dessus, il y a besoin de se serrer les coudes les uns les autres et faire sortir les choses. Et l'agence de l'eau, là-dessus, effectivement, aura sa part comme d'autres acteurs, comme les collectivités, et d'aller travailler sur un nouvel espace commun, à mon avis. Merci pour cette réponse. On comprend bien l'enjeu de pédagogie, d'information, de communication sur ce sujet. On l'a bien noté. Je vous propose que l'on passe à une seconde question, si nous avons une seconde question. Et donc, je laisse la parole à Arnaud Clugueri. Donc, j'active votre micro. En fait, je travaille à Oué-Rivière de Bretagne et je trouvais très intéressant la présentation de Mme Leflocq, puisqu'on est sur un peu les mêmes réflexions en Bretagne autour de la nécessité d'associer le grand public et nos concitoyens par d'autres entrées que des entrées très techniques et très scientifiques, et que la question d'une entrée culturelle et sensible nous intéresse, et particulièrement quand on rentre dans une consultation, puisque l'expérience des précédentes consultations nous montre que c'est extrêmement difficile de rentrer en résonance avec le grand public sur des documents de cadrage comme le ZDH qui sont extrêmement complexes, où chaque virgule quasiment est discutée. Et du coup, ma question pour Mme Leflocq, c'est au travers des projets de traversée, de rencontres avec le grand public, comment est-ce imaginé de passer du sensible, de cet émerveillement, cette recherche un peu de relations à la nature différentes, à l'idée de répondre à un questionnaire qui nous renvoie tout de suite sur des choses qui sont très techno. C'était un peu le sens d'une question précédente dans le chat, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour essayer d'aller, quelles sont les réflexions des uns et des autres, pour essayer d'aller au plus près peut-être des préoccupations. Et on voit que le fait que les gens réagissent sur les bassines, les vraies préoccupations, c'est tout de suite le quotidien, le concret. Donc, je ne sais pas si ma question est compréhensible, mais comment on passe du sensible à la consultation ? Oui, c'est un véritable enjeu, comme on passe du soft au hard, et est-ce que ça se fait en… Je pense que c'est de la co-responsabilité en clair, c'est-à-dire qu'effectivement, l'idée de mettre de nouveaux acteurs et des acteurs qui mobilisent le sensible, les imaginaires, le récit, des approches métaphoriques, du décadrage, de la dramaturgie, enfin tout ce que j'ai raconté, qui viennent enchanter des sujets complexes. Donc, déjà, pour eux, c'est de leur proposer un sujet, un sujet qui a son cadrage, qui a ses objectifs, qui a ses enjeux, qui a sa texture, etc. Et qu'ils travaillent et qu'ils apportent effectivement de nouveaux regards, changements de perspective et donc de nouveaux registres d'interprétation. Voilà. Donc, nous sommes à l'endroit où nous garantissons, je dirais, la navette entre des enjeux du hard, ou en tout cas des territoires, des enjeux autour de l'eau et d'autres sujets encore, vers le monde de la création. Et ce monde de la création, on choisit des artistes qui travaillent plutôt avec des matériaux divers et variés, qui sont habitués à jouer avec la contrainte, à travailler avec la contrainte, qui travaillent, qui ont des approches contextuelles, etc. Donc, on va choisir, ce n'est pas tous les artistes qui peuvent faire ça. Donc, il y a un soin de ce côté-là. Ensuite, l'autre soin, c'est le retour de la navette. Comment est-ce que ces approches dites sensibles, dites qui apportent un nouveau regard, un nouvel angle, voire des perspectives, peuvent être traduites dans la réalité des documents de planification, dans la réalité des opérations, dans les réalités opérationnelles ? Donc, ça, c'est un travail, je dirais, sur lequel on a besoin de vous aussi, et de cette traduction, nous la faisons à certains niveaux. Cet exemple, sur le plan risque, sur le jour inondable que je vous ai présenté, l'opérationnalité derrière, ça a été, pour le plan Rhône, de travailler un appel à un projet innovant sur le risque inondation qui convoquait la dimension artistique et sensible. Donc, introduire dans une procédure d'API des commandes sur ces sujets-là qui dépassent le cadre de la création, mais qui vont derrière, vers du débat, vers des matériaux de documentation de ces expériences vidéo, papier, etc., des questionnaires associés, mais qui ont utilisé leur registre artistique pour trianguler. D'ailleurs, ce n'est pas une approche directe au cerveau rationnel, il faut comprendre les enjeux et alerte, 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 mais c'est aussi que ça se mette à l'épreuve des corps et des émotions. Voilà, donc, je dirais, ce n'est pas complètement au point, c'est des démarches qui s'inventent avec différents acteurs et notamment aussi avec ceux qui ont en charge la responsabilité de la politique de gestion de l'eau. Merci pour votre réponse complète. Alors, pour ne pas frustrer en termes d'intervention, les autres témoignages, je vous propose que l'on passe tout de suite au second témoignage.